Musique Bonjour Farik et merci pour votre confiance. Farik, vous êtes un enfant de Puto et malheureusement aujourd'hui vous êtes SDF de Puto, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire si vous pouvez ? Le 46 1962 à Puto, à l'époque c'était un dispensaire au boulevard Richard Wallace. Voilà, une bonne, voilà tout va bien au niveau de la scolarité, j'abrège un petit peu, et tout va bien, tout va bien, c'était les bonnes années comme on dit, les années glorieuses comme disait mon papa. Et tout allait très bien, et puis bon, tout allait bien, c'est mon petit parcours, ceci, cela, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai été à l'armée, pour la France, on va dire ça comme ça, il n'y a plus l'armée maintenant, mais bon, bref, je n'ai pas envie de passer pour un lancé combattant, mais quand même, juste pour se situer, et après, bon, voilà, puis les études, tout se passe très bien. Vous en êtes où ? Il en est où votre contrat ? Eh bien, rien, rien du tout, et puis personne ne m'a contacté, on m'a juste envoyé une petite lettre, comme quoi, moi, je devais de l'argent à la mairie, je devais, on va dire, 70 euros, parce que j'étais un trop perçu. Ah oui, d'accord, et ils savent que vous êtes sans-abri ? Non, ils ne le savent pas. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Ils ne le savent pas. Vous avez travaillé 20 ans pour la mairie ? Oui. De 2000, de 2000, de 2000 à 2000. Je vois qu'il y a une béquille, comment ça se passe, être SDF, avec une béquille, avec un handicap ? Ah ben, c'est très dur. C'est très, très dur. En plus, je me suis cassé le col du fémur, quand même, quoi. Et j'ai fait tout pour revenir au boulot. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, des collègues à moi, qui m'ont dit, ouais, tu as sûr ? Eh, mais ouais, mais j'assure, mais je n'adore. Et j'ai mal, ça me fait mal, et puis, voilà. Le frein ne doit pas aider, en plus. Ben non, surtout pas, il ne faut surtout pas, quoi. Surtout pas. J'ai très bien opéré, mais c'est la chose qu'il ne faut pas, quoi. Là, avant, j'avais deux béquilles, maintenant, je n'en ai plus qu'une. Le rêve, c'est que je n'en ai plus du tout, une béquille. On vous le souhaite, et on va vous accompagner. C'est promis. Wow. Ok. Là, je crois que... Vous avez la télé et tout, je suis trop contente. En plus, la télé, le luxe. Ben c'est ça, tu vas trop te caler. Le luxe et tout. Oh là là. Ah non, et tu es face à la mairie ? Oui, oui. À la blague. Mes meilleurs ennemis ? Tu ne dois pas passer à la mairie. En plus, c'est ça, la première fois, je me suis dit, tiens, voilà, voilà, les gens qui ne m'aiment pas, quoi, les gens qui ne m'ont pas aidé. Ben oui, c'est ça, alors qu'ils savaient. Oui, oui, ils savaient. Comme on dit, je l'aurais dit, je ne l'aurais pas dit, mais ils devaient se douter. Oui. Ils devaient se douter. Ils ne sont pas bêtes.